En visite en Algérie, le président du conseil présidentiel libyen, Moussa El-Kouni, accompagné de son chef d'état-major Mohamed El-Haddad, a été reçu mardi par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboun. Cette rencontre fut une opportunité pour les deux parties d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et d'échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Comme une seconde patrie, ce n'est pas nouveau pour le président algérien qui a à maintes reprises démontré tout son intérêt qu'il porte à la Libye, de son souci de voir les frères libyens oeuvrer ensemble pour le renforcement de la cohésion nationale du peuple libyen et la poursuite des entretiens et des consultations, notamment sur les préparatifs des élections, l'unification de l'armée et le retrait des forces étrangères. Le président Al-Majid Tebboun nous a rappelé au passage les épreuves que l'Algérie avait endurées et qui ont été surmontées grâce à la volonté populaire. Plongée dans une crise politique aiguë, la conférence internationale autour de la Libye vendredi à Paris permettra de donner une ultime impulsion aux élections prévues dans le pays le 24 décembre prochain.